Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous. J'ai failli dire Tezo, j'ai failli dire Moonrise, donc non c'est parce que je suis à ma 8ème vidéo tournée aujourd'hui, c'est pour ça que je commence un petit peu à me perdre. Donc oui, épisode d'Elite Dangerous un peu plus calme que d'habitude, on va simplement aller se déplacer sur le Cooper Hub avec notre nouveau Vulture, comme vous pouvez le voir. Donc on va directement aller sur le Cooper Hub pour aller voir tout simplement les différentes armes et les différents équipements qu'il nous propose, tout simplement, ni plus ni moins. Voilà, on va y aller doucement. Pas trop doucement quand même. Ah, on sent qu'il n'est pas aussi bien fité que mon Viper, mais bon, écoutez, on va faire avec. Hop, tout doucement, tout doucement. Il est aussi un peu plus balèze. Hop, allons-y. Oh, le bruit ! Excellent. Donc à gauche, ça ressemble à ça, à droite, ça ressemble à ça, c'est génial. Je suis scanné. Ce qui est toujours agréable. Hop, et on va partir. Et nous rendre directement au Cooper Hub, qui n'est pas si loin, semble-t-il. 1.55 SL. Ou alors c'est 1000 ? Je ne sais pas, on va bien voir. On va bien voir. Je n'ai pourtant pas l'impression qu'il soit si loin. Hop. Bon, bah écoutez, on va tomber le premier combat de notre vaisseau par une interception. C'est dommage. On garde le vecteur d'évitement le maximum ? Ah bah non. Ah bah tant pis. J'ai voulu garder le vecteur d'évitement au mieux. Simplement parce que ça permet de ne pas prendre de dégâts en sortie d'interception. Mais bon, écoutez. Si il a décidé d'être clément, tant mieux pour nous. Donc lui, apparemment, c'est assez loin. Bah écoutez, ça va nous permettre de faire la discussion. Donc j'ai tenté ce matin un petit... Enfin, j'ai tenté un test de live. La connexion est en... Ma connexion est en moisie. J'attends demain qu'il y ait un... Comment ça s'appelle ? Un technicien qui vienne me voir, donc chez moi. Ok, c'est cool. Bah écoutez, re, chers amis. Bon, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, encore une fois. Oh non, je ne suis pas au market. Vous n'êtes pas sérieux là ? Non, 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 je ne suis pas revenu au market. Ce n'est pas possible. Eh bah si. Du coup, le jeu m'a re-TP au market. Génial. On a pleine puissance, monsieur Zulu. On y va. On verra bien. Donc voilà. Donc oui, j'ai fait un test de live ce matin. C'était médiocre. Du coup, demain, arrivé d'un technicien, donc il va venir me voir de chez Orange pour voir ce qui ne va pas, parce qu'apparemment, ma connexion est défectueuse, je disant. Sachez tout de même que je ne vous conseille pas Orange. Voilà, c'est dit. Je leur ai dit que je ne ferai pas de pub. Malheureusement, je sais bien que c'est celui qui gère à peu près tous les réseaux français, mais je ne vous conseille pas en tout cas d'aller chez Orange. Le service après-vente est moisi. Enfin, le service client est moisi, parce qu'après-vente, ce n'est pas vraiment ça. Il semblerait en fait que j'ai tellement insisté pour avoir une meilleure connexion à VDSL2 qu'ils m'ont dit qu'ils allaient me la mettre sans la mettre. Voilà ce qu'ils auraient fait. Donc, on verra bien. On verra bien de meing. De toute façon, je vous redirai ça. Ne vous inquiétez pas. On aura nos lives, de toute façon. Je vais me battre pour les avoir depuis à peu près un an. Donc, je suis désolé, j'aurai mes lives à la fin à un moment ou à un autre. J'espère que vous appréciez mon combat, chers amis. Par contre, on est vachement loin. Hop. Une fois qu'on sera à moins de 500 SL, je vais rebaisser l'accélération, vous allez voir. Si je peux laisser le manche sans que ça tourne, ce serait cool. Hop. Bon. D'accord, il a déjà commencé à m'attaquer comme s'il n'aurait rien n'était. Écoute, pourquoi pas. C'est un Vulture, lui aussi. Donc là, on va se tomber face à un problème. Ah, puis ils sont fixes. Hop. Alors là, j'ai risque d'avoir des ennuis, chers amis, parce que mes canons sont fixes et je n'ai plus l'habitude. Ah là là. Ça va être problématique. Ah là là. Ça va être problématique. Non, donc là, il faut mieux fuir. On n'est vraiment pas équipé pour. On rentre tout ça. On passe tout dans les moteurs et dans le bouclier. Allez, 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 allez. Il faut qu'on puisse s'enfuir. Vite, vite, vite. Donc, pour tous ceux qui m'ont dit que normalement, ça devrait suffire de pouvoir le fuiter avec ce que j'ai, je trouve que c'est quand même assez risqué. C'était assez risqué. Nous verrons bien par la suite ce qui arrivera, mais c'était assez risqué de le faire, je pense. Hop, voilà. Le petit poil est juste au-dessus dans la limite du bleu. Et on est parti. On peut tout remettre dans les boucliers, remarque. Vu qu'on est bientôt arrivé. Je n'ai pas l'impression de freiner assez vite. Si, ça se passe bien, ça se passe bien, c'est bon. Pfiou ! Bon, bon, bon. Ça se passe plutôt bien. Je vois lights en haut, donc je regarde vite fait. Ah, on n'a pas fait la checklist de décollage. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Il faudra la faire quand on redécollera de Cooper Hub. Hop. C'est parti. Ne pas oublier de... Wouah, on se calme. Oh, jolie la planète. Alors, le bruit du vaisseau est juste épique. Miam, miaou. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il avance. Hop. Hop. Oula, qu'est-ce qu'il arrive au jeu ? Wouah. Wouah. Wouhou, on est rentré. C'est là. Oh, dis donc, c'est vide. Hop. Allons-y. Oui, c'est vraiment vide. Que la place 1 soit libre, c'est assez énorme. Aïe. Ah, il est plus gros. Il est beaucoup plus gros. Oui, effectivement. Entrer dans l'hangar, même si je sais que ça ne sert à rien. Je trouve que c'est toujours stylé, puis ça prépare pour un redécollage, en plus. Equipement. Alors, ce que j'aimerais d'abord voir en premier lieu, c'est un meilleur générateur. Voilà. Hop, donc ça, c'est les lasers. Donc oui, apparemment. Oui, d'accord, je vois où sont les autres. Parfait. Générateur, parfait. Classe 4, il me faudra un meilleur que rang E. Niveau de classe décroissante. Mince. Voilà, ils en ont un, un rang C. Qui est bien mieux. Je vais le prendre. Et une fois qu'on a ça, on va peut-être aller voir pour de meilleurs lasers. Donc, rayon laser rend C un million chacun. Ça fait mal. Laser à impulsion rend F. Laser à rafale rend D. C'est pour être intéressant, le rend D. Ça pourrait être intéressant. Excusez-moi. 20 millions le rayon laser. Oh la gueule. Je crois qu'on va rester sur les nôtres. Peut-être pas le rang C directement, cependant. Le rang D serait peut-être suffisant. Deux rangs D serait peut-être suffisant. On passe en laser à rafale. C'est fait exprès, chers amis. Ouh la gueule que ça, c'est stylé. Ah mince. Non, vendre. Ah, j'ai fait le con. J'ai fait le con, chers amis. J'ai fait le con. J'ai fait le con. Vous voyez, le laser à rafale, il est fixe aussi. C'est exactement ce que je ne veux pas. Allez. Laser à impulsion, voilà, rend E. Bon bah écoutez, on va prendre ça. En tout cas, pour le moment, on va prendre ça. Ah la vache, il n'en avait qu'un. Ah non. Voilà. Support utilitaire. Qu'est-ce qu'on a ? Détecteur de cargaison, survolteur de bouclier, détecteur de cargaison. Contrôle les missiles. Je ne suis pas fan de tout ça. Je ne suis vraiment pas fan de tout ça. Propulseur, est-ce qu'on a mieux ? De rang 5. Rang 5 E, là ils ont 5 D. C'est mieux. Voilà. Répartiteur de puissance 5 E, ils ont 5 C. C'est mieux. Peut-être qu'un plus léger sera mieux. Voilà. Un plus léger sera mieux. Alors là, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Unité de maintenance. Non. Interception de recteur FSD. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Intermédiaire, ça pourrait être intéressant. Plein de choses à aller voir là-dedans. Par type de module. Détecteur de corps stellaire. C'est quoi la différence entre celui-là et celui-là ? Un million, ça sent mille pour ça. D'accord, ok. C'est violent. C'est violent. Tellement de choses à voir. J'ai un intermédiaire de bouclier. Ce serait pas mal d'avoir un meilleur bouclier. 5. Ils n'ont que 5 E. D'accord. On ne va pas aller revoir tout en bas. Capteur, ça ne m'intéresse pas. Réacteur FSD. Ça, c'est cool. 4C. Je vais faire des meilleurs sauts. Des sauts à 11. D'accord. Pratiquement à 12 même. Je vais l'acheter aussi. Système de survie, pas pour l'instant. Répartir de puissance, ils n'ont pas mieux, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Ok, ok, ok. Bon, là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Ensemble, les mesures préliminaires. Les mesures permettant de... D'accord, ça pourrait être intéressant, j'imagine. Prospecteur, collecteur, ravitailleur. Perse-soute. Il n'y a pas grand-chose d'autre. J'irai voir ça plus en détail une autre fois, chers amis. Quoi qu'il en soit, nous allons quand même entamer un petit combat sympathique. Voir même, attendez, on va quand même acheter un truc. Super utilitaire. Je n'ai pas compris encore ce qu'on peut mettre là-dedans d'intéressant. Si des gens savent ce que je pourrais mettre à cet endroit-là, je serais ravi d'avoir une petite idée en tout cas. Et je pense qu'on va aller quand même s'amuser un petit peu avec. Ça a changé depuis que je suis passé tout de suite là. C'est dommage. Oui, bon bah écoutez, on va sortir. On va chercher juste là dans la zone une petite zone blanche, vous savez. Zone sans signal, enfin signal non reconnu là. On verra ensuite ce qu'on peut y faire. On verra ensuite ce qu'on peut y faire. Hop. On dirait un vrai bruit d'avion quoi, c'est épique. Allez, c'est bon. Ok, il est bien ce vaisseau je pense. Après j'ai l'impression d'avoir fait une erreur au niveau de l'achat. Il n'a que deux grands points d'emport, il n'a plus rien d'autre. Et je ne sais pas trop quoi y mettre. Mais bon, on verra bien la quantité de dégâts que ça fait. On verra bien. Alors. En fait, ça me fait penser que je n'ai pas du tout prévu mes points d'emport. Mes groupes d'armes, pardon. Sur le signal, on l'identifie, voilà. Où est-ce qu'elle est ? Elle est derrière. Hop. C'est parti. C'est parti. Il ne faut pas que je fasse ça. Il ne faut pas que je change ça sur la chaîne. Je vais être dans le caca après. Allez, on y est, on y est, on y est. C'est bon. Bon, j'imagine pas que ça soit du combat. Quoique. Quasier vierge, sans faction. Non, bah écoutez, on va changer de zone rapidement. On va aller à Kong. Non, à Soraratek. Voilà. C'est parti. Vu que je peux faire le grand saut. C'est parti. Toujours aussi beau ça d'ailleurs. Nage droit devant toi. Nage droit devant toi. Nous dirigeons vers là-bas. Est-ce qu'on pourra tomber sur quelque chose ? Nous voyons voir. Avec un peu de chance. Sait-on jamais ? Un petit combat, un petit machin, un petit truc. Regardez derrière nous, il y a quelqu'un derrière nous. Clairement. Je suis sûr qu'il va se laisser tenter par l'interception. Vous allez voir. Si je freine. Regardez. Ah non, même pas. Il est honnête. Incroyable. Quelqu'un d'honnête. C'en est presque dommage. Presque. Presque. Bon, 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 bon. On va tomber sur rien du tout ? Ce système est exempt de pirates et de... Oh les dommies, il ne va pas y avoir grand chose à faire dedans alors. Bon. Ah. Attendez. Elle est juste en dessous. Allons-y. Rigolons un peu, chers amis. Voyons voir si notre vaisseau est aussi efficace que tout le monde le prétend. J'ai un doute. J'ai un doute. Alors, alors. On approche tout doucement. Voyons voir. Ton choix est simple. Gare ta garaison ou rester en vie. Oh, je crois qu'il a déjà choisi. Ah, c'est sympa aussi comme laser. J'aime bien. Oh, j'aime bien ces lasers. Oh, ça découpe ces lasers. Youhou. J'aime bien. J'aime beaucoup. Notre première cible avec l'ovulture, c'est vraiment génial en fait. Alors. Youhou. Ça fait du bien par où ça passe. Bon, ça mérite un petit tour par le Murakami Ring. Allez, hop. Vendu. C'est parti. Ça vaut le coup. Bon, ce robot est juste génial. Oh, le robot. Ce vaisseau. Hop. Alors, moi, j'essaie d'avoir un lien. Mais apparemment, c'est très, très dur d'avoir un lien sur le téléphone. Oh, le. Ah. Hop. Donc, l'un d'entre vous a gentiment laissé un lien, donc, vers son chipyard. Enfin, c'est un, vers son, son, comment, son truc de vaisseau. Voilà. Et donc, allez le voir sur le téléphone pour voir exactement, donc, de quoi il retourne. Non. On peut faire ça. Le misclic de la mort, ça a failli y être. Hop. Voilà. C'est parti. Dis donc, mais c'est qu'il est vachement loin, ce truc. Vous avez de la chance. D'accord. Même lui, il a deux trucs, vous voyez. Il a deux trucs vides. Donc, ça vaudrait le coup de mettre des trucs de commande d'exploration. Au niveau de l'armement, il a shaft launcher et shield booster. Plus de vides. Je ne sais pas ce que c'est que shaft booster et shield booster, là. Shaft launcher. J'ai bien vu que c'est des contre-mesures. Ça pourrait être intéressant. C'est à voir, c'est à voir, c'est à voir. Par contre, oui, du coup, on va forcément passer par la case découverte exploration. Parce que ça importe beaucoup et ça nous permettrait de nous déplacer un peu plus. Après, est-ce que ça vous intéresserait de voir de l'exploration ? C'est vrai que c'est assez simple. Là où ce serait utile, c'est par exemple si je fais un live et que je rejoins l'un d'entre vous. Pour profiter en fait du déplacement, entre guillemets, je fais le choix de scanner les planètes pour gagner des pépettes. C'est possible. L'un dans l'autre, c'est très possible. Donc c'est à voir, c'est à voir. J'ai toujours aussi l'intention de vous montrer d'autres façons de jouer via le cobra qu'on se payera et qui sera un petit peu plus polyvalent que celui-ci. Voilà, voilà. Peut-être se payer une soute aussi. Ça pourrait être sympa de se payer une bonne grosse soute. A voir. Je vais regarder différents en fait là. Merci à toi. Alors attends, je vais récupérer ton nom parce que quand même tu mérites le détour, entre guillemets. Donc sur YouTube, tu es Johan Oudebecht. Excuse-moi si j'ai écorché ton nom. C'est vrai que c'est assez compliqué. Ce ne serait pas breton, un truc comme ça. Enfin, quoi qu'il en soit. Merci à toi parce que bon, j'ai grâce à toi un fit de vaisseau qui me semble viable. Cependant, ne te sens pas vexé si je vais voir ailleurs aussi, entre guillemets. Si je peux, en fait, j'aimerais bien le rendre un peu plus polyvalent. Pourquoi pas pour du comment, du, de la contrebande. J'aimerais bien voir si on ne peut pas faire de la contrebande avec des gens. Et m'intéresser donc à la contrebande directement des, donc le piratage, bien sûr, je veux dire, la contrebande et le piratage des NPCs. Donc ça, j'ai me renseigné juste après, je pense, qu'on soit arrivé à Murakami Ring qui est extrêmement loin. Qui est absolument loin de chez loin. Mais bon, j'ai envie de voir s'il n'y a pas mieux en fait comme équipement. Ensuite, je pense qu'on pourra s'amuser un peu plus avec ce vaisseau qui, me semble-t-il, est assez efficace. Et j'ai beaucoup aimé ces petits rayons, c'est presque dommage que ce ne soit pas plus des piou-piou-piou en fait. Vous savez, genre une SMG laser, quoi. Pourquoi ça me fait penser à Robocraft ? Non, pas ça. Mais oui, c'est le principe. Piou-piou-piou-piou-piou, ce serait génial. Ce serait absolument génial. Enfin ! Moi, je m'éclate. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. J'espère que vous aussi, d'ailleurs. En tout cas, ce jeu est vraiment quand même épique. Épique. Il est très très loin, bien sûr, de Starbound, physiquement. Mais franchement, c'est la même hype, quoi. C'est vraiment... En plus, c'est... C'est vraiment l'ambiance. L'ambiance de ce jeu est épique. Le vrai détail qui manque, c'est tout con. Mais plutôt que d'aller chercher directement dans... Dans les fichiers, il faudrait que Frontier pense à faire changer... À mettre au moins un set de couleurs différents pour l'interface, déjà. Pourquoi pas déjà rien commencer par ça, plutôt que donner un truc complètement modulable. Et... Je sais pas. Peut-être améliorer... Aller au-delà du Powerplay, sans forcément améliorer le Powerplay ou l'espèce de mode type des Smash qu'ils vont faire, là. Améliorer les petites features qu'il y a en plus et voire en ajouter d'autres. On a la piraterie, on a la raffinerie, on a... Enfin, on a plein de trucs. L'Orca, qui pouvait être extrêmement pratique, qui pouvait avoir des missions particulières. Par exemple, le déplacement de personnages ou n'importe quoi. Et aussi, moi, il y a un truc qui m'intéresserait. Ce serait intéressant de le mettre. Ce serait des vaisseaux, entre guillemets, des portes-avions, entre guillemets, des portes-vaisseaux. Par exemple, le vaisseau capital est gigantesque. Ce genre de vaisseau dans lequel on pourrait se poster. Pas uniquement des grosses stations, mais des vaisseaux aussi. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Moi, je trouverais ça intéressant. Et puis, bien sûr, forcément, si jamais... Alors, je crois que pendant un temps, ils y pensent. Je crois qu'ils y pensent encore, d'ailleurs. Arriver sur une planète. Descendre sur une planète. Ce serait génial. Ce serait absolument génial. Je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet-là. Mais bon. Ce n'est pas pour tout de suite, semble-t-il. C'est loin. C'est quand même drôle, mon loin. Vous voyez, c'est à la fois loin et... Enfin, moi, je prends mon pied à le faire parce que... Enfin, entre la petite musique sympathique derrière, regardez-moi ce décor. Alors, j'aimerais avoir la touche pour voir de loin. Malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, enfin, je ne sais pas c'est laquelle. Je n'ai pas trop su encore. Donc, bon. Bon, 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 bon. Il faudra que je me renseigne aussi sur ce côté-là. Donc, à mon avis, sur un des sites français en rapport avec Elite Dangerous. Ils sauront bien me guider. C'est extrêmement loin. C'est extrêmement loin. Vous imaginez une map aussi grande, sans chargement. Parce que là, regardez, on a passé quand même un bon bout de temps. Et il n'y a pas eu un pet de chargement. Franchement, bravo. Alors, certains vont me parler de la guéguergue avec Star Citizen. Personnellement, en fait, j'ai beaucoup apprécié le jeu quand ils me l'ont présenté. Cependant, je trouve que leur commercialisation du jeu actuellement en open... Enfin, oui, c'est en open... Je crois que c'est en open bêta maintenant. Je crois que c'est pas en open alpha, c'est en open bêta. Je trouve que la commercialisation du jeu actuellement telle qu'elle est faite pour ceux qui souhaitent jouer avant l'heure de la sortie est stupide. J'achète un vaisseau pour pouvoir jouer dedans. Vous imaginez si, par exemple, à la sortie de Forza 6, là, qui va sortir bientôt, vous pouviez jouer avant en achetant, je sais pas, 150 euros, une voiture. Une voiture qui sera normalement débloquée plus loin dans le jeu. Personnellement, non. Non, je trouve pas ça top. Enfin... C'est tout qu'on va dire, parce que c'est vraiment ça qui me bloque. C'est bête. Parce qu'au final, c'est un peu comme si j'achetais le jeu avec ce pack-là. C'est un pack de jeu, entre guillemets. Mais, par principe, non. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais ils ont fait à peu près pareil pour Elite Dangerous. Ils ont vendu un pack avec le Eagle. Oui. Mais, ça veut dire qu'on pouvait commencer avec le Sidewinder, qui est un polyvalent de base. Ou le Eagle, qui est un combat de base. Là, une personne qui arrive sur le jeu peut se payer un gros vaisseau, dans Star Citizen. Avec son gros argent. Après tout, s'il est riche ou s'il prend la carte de bancaire de ses parents, je ne sais pas. Et jouer comme un... Enfin, je ne sais pas comment ça se joue, à vrai dire. Mais je pense que ça va être plus simple. Assez simple, malgré tout. Et jouer avec des gens qui ont passé déjà des heures et des heures de jeu. Et se faire aider carrément par des gens. Parce qu'après tout, il a un gros vaisseau. C'est utile pour tout le monde. Moi, je trouve ça un petit peu... Montrer que vous avez de l'argent, vous aurez plus de chance. Non. Moi, certes, je passe beaucoup de temps à jouer au jeu. Mais quand j'ai un nouveau vaisseau, regardez le vulture, je m'éclate dessus. J'ai dépensé mon temps, mon dur labeur et récompensé. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est gratifiant. Dépenser de l'argent pour avoir un gros vaisseau. C'est un peu... Coucou, tu veux voir ma bite, quoi. Plus c'est long, plus c'est bon. Je suis d'accord. Enfin bon. Si elle est en plastique et qu'elle est toute rose, je suis désolé. C'est pas... C'est pas comme ça que je l'imaginais. Enfin bon. C'est mon avis personnel. Enfin. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon bah écoutez, chers amis, moi c'est la huitième vidéo que je tourne aujourd'hui. Je suis un peu crevé. Je commence à en chier un petit peu. Parce que j'ai tout... J'ai tourné deux Fall Out, du Chroma Squad, de Lily Dangerous, donc du Moonrise, du Robocraft, deux Robocraft, un Tezo. Et là, normalement, je vais aller tourner un Arc. Le premier Arc, si j'en ai la force. Je ne sais pas. Ouah, c'est violent. Je ne sais pas. Peut-être que je vais plutôt le tourner demain, parce que je pense que sinon là... Déjà, cet épisode est un petit peu catastrophique, je trouve. L'entrée est là. Je ne trouve pas l'entrée. Il doit être par là. Il y a un vaisseau. C'est pas grave, je suis dans les règles. Et puis, c'est l'atterrissage numéro 4 qui est dans le fond. Pourquoi pas ? Allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Oh, c'est beau quand même. Et regardez, il y a de la vie. Il y a de la vie. Hop, on baisse un petit peu. Je vais reprendre doucement mon atterrissage à deux mains. Oula. Il est balèze ce vaisseau. Regardez la taille du vaisseau. Hop, et on se pose. Entrée dans le hangar. Service de spatioport. On va aller simplement récupérer notre argent. Je pense que je vous embêterai avec le fitting du vaisseau dans le prochain épisode. Attendez, on va quand même aller voir ce qu'ils ont. Moi, tout ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est un générateur de la meilleure qualité qui soit. Voilà, c'est dit. Tout simplement. Je ne demande pas plus. Je ne demande pas plus. Là, j'ai un 4C. Est-ce qu'ils ont mieux ? Ils ont un 4B. 4B qui me coûtera beaucoup trop cher. Et donc, le générateur A vaut 1,6 million. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Pas de problème tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont un truc de... Enfin, je me comprends. Ah, l'avancée coûte 1,5 million. Intermédiaire, il coûte 500 000. Putain, ça fait mal. Bon, on va s'arrêter là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez trouver le lien dans la bannière de la chaîne. On va mettre quand même quelques petits stickers. N'hésitez pas à vous postuler dans le groupe Steam aussi, si vous souhaitez participer à une saison de tournage. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !